Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances de Noël ! Bonnes vacances ! Alors, nous, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer une vidéo spéciale comme l'année dernière, n'est-ce pas Mathias ? Oui, collabos un jour, collabos toujours ! Super ! Et du coup, Lise, qui est-ce qu'on a invité ? Alors, on a invité Sita de la chaîne Dukat Sidbats ! Bonsoir ! De l'autre côté... Ah ! Et on a aussi Ven, qui s'occupe essentiellement des critiques cinéma sur Popcast, et aussi le créateur des plaidoiries de l'absurde ! Tout à fait, Thierry, je suis chaud comme une patate farcie, prêt à vous donner mes avis sur cette année de comics ! Et on a également ce cher Thibaut de la chaîne Funambule, une chaîne qui décortique la bande dessinée. Bonjour ! Cette année, on a décidé de vous proposer un palmarès DVD qu'on a lu en 2017 en 5 étapes. Petit 1. Le meilleur dessin. Petit 2. Le meilleur scénario. Petit 3. La lait fait couve. La lait fait couve. Petit 4. La déception. Petit 5. La claque de l'année. Ouais ! Et on commence avec... Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Le meilleur dessin, c'est Berger Guerrières. Qui nous raconte l'histoire d'une bande de petites filles qui veulent faire partir du clan des bergères guerrières, logique, qui protège leur village pendant que tous les mecs sont à la guerre. C'est adorable et plein de jolies valeurs, mais le truc qu'on a quand même tendance à retenir, on va pas se mentir, c'est le trait d'Amélie Fléchet. Les personnages, les ambiances colorées, le village, la brume, les moutons. Oh, ça fait tellement du bien de voir un tel bijou en BD jeunesse. Le meilleur dessin, de mon point de vue, c'était Batman White Knight. Je l'attendais assez peu, en fait. Je trouvais que le concept de base était assez strange de transformer le Joker en gentil et qui s'oppose à Batman. Pour l'instant, il n'y a que deux issues sorties, je crois, en VO. Et ma foi, j'aime beaucoup le style de Sean Murphy, ce qu'il a adopté sur ce Batman. Et le Jack Napierre, le Joker version gentil est vraiment stylé. Les différents personnages, il y a un moment où il réunit les différents méchants de Batman, double face, c'est vraiment classe. Il y a vraiment une autre charte graphique sur ces méchants, sur ces héros qu'on connaît pourtant et que j'aime beaucoup. Je trouve que Sean Murphy apporte beaucoup à ce nouveau Batman et j'ai hâte de voir ce que va donner l'entièreté de l'event de ce Batman White Knight. Mon coup de cœur descend cette année, c'est rouge chez Ankama. Ça raconte l'histoire de Xiong Mao, le personnage de Frick's Queen dont on vous a déjà parlé sur Casabull. Donc ici, c'est une intégrale des trois tomes. Le scénario est cool, mais le dessin est magnifique. C'est une sorte de mélange entre franco-belge et manga. C'est super cool et l'intégrale ne coûte que 15 euros. Pour cette année 2017, c'est pour ma part la saga de Grimr de Jérémy Moreau. Donc ça raconte l'histoire de Grimr en Islande au 18e siècle. Et donc on va suivre Grimr pendant toute sa vie à travers cette Islande. Et le dessin est absolument magnifique. On traverse plusieurs paysages de l'Islande à différentes époques de l'année. Et je dirais aussi que c'est une BD assez contemplative. Il y a plusieurs scènes qui sont très silencieuses où tout se passe au niveau des regards, au niveau des points de vue. Et donc le dessin respire littéralement et est extrêmement bien mis en valeur. Le meilleur scénario, je vous dirais que c'est Damon, et merci à Mathias de me l'avoir fait découvrir, de Jason Shigash. C'est un scénario complètement pété d'un mec qui à chaque fois qu'il meurt, se transporte, transporte son dame dans la personne la plus proche de lui. Et ce qui est assez bien foutu, c'est que c'est écrit par un mathématicien qui est très carré dans son scénario. Et du coup, une fois les règles posées qui sont assez complexes, on arrive vraiment à jouer sur un thriller dans le sens où on ne voit jamais venir le cliffhanger qui va rendre la continuité du comics possible. Et c'est super bien foutu, c'est très intéressant et je trouve que c'est vraiment très ambitieux en termes scénaristiques. Pour moi, ce sera l'omnibus Ultimate Spider-Man aux mille morales. C'est la découverte de l'univers Ultimate et de Miles Morales avec ses pouvoirs et les responsabilités qui vont avec. Il est toujours en proie aux doutes. Faut-il prendre la relève de Peter Parker ? Qu'est-ce que ça implique ? Et bordel de Dieu, comment on fait pour garder son identité secrète tout en ayant une vie normale ? Bonjour, je m'appelle Carole Morel et je ne dessine que pour mes meilleurs projets. Dans Collaboration Horizontale, on va se plonger en pleine seconde guerre mondiale. Oh non, pas encore ! Du point de vue d'un immeuble de femmes qui ne participent pas à la guerre. Évidemment, c'est émouvant, c'est triste, mais c'est aussi joyeux, rempli des sentiments les plus noirs que cette période a à offrir, mais aussi de petits moments héroïques, sans jamais trop tirer sur la corde ou tomber dans le manichéisme. Alors la bande dessinée dont je voudrais retenir le scénario pour cette année 2017, ce sont les Cahiers d'Esther par Ria Tzatouf. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont en fait ça nous renvoie à tout simplement la beauté du quotidien. On redécouvre le quotidien via le regard de cet enfant. Je trouve ça très authentique, très beau. Chaque planche est une redécouverte d'un élément du quotidien. Mon scénario préféré cette année, c'est « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Leboucher chez Gléna. Si vous lisez 9e marque, vous avez peut-être remarqué que je suis à fond sur cet album. Ça raconte l'histoire de Lubin, un mec qui se rend compte qu'en fait, il ne vit plus qu'un jour sur deux. Et qu'est-ce qui se passe les autres jours ? Une autre personnalité prend le contrôle de son corps. C'est haletant, hyper intéressant, le bouquin est très épais, mais il se lit d'une traite. Mais c'est de l'art, gros lard ! Bien souvent, dans les comics, la couverture est un dessin original fait par un autre dessinateur, mais pas pour Superman Revers. On y voit un petit John Kent, super vénère, directement tiré d'une case du chapitre 3. Ça m'a carrément donné envie d'en savoir plus sur John, le fils de Superman, et surtout de faire sa connaissance avant la sortie de SuperSense. Bref, l'effet couvre est réussi. Bravo, Roger Rimeneff ! Deux mots ! Lupano, Stephen Fert, ça fait trois. Et ce trait, ces couleurs, ces motifs, on dirait un petit tableau de Klimt. En plus, il est vachement grand, donc tu risques pas de le manquer en librairie. Et quand tu commences à tourner les pages, tu tombes sur les spiègles histoires d'un cirque qui débarque en pleine dictature militaire. Le trait est... et les dialogues sont... La couverture 2017 qui m'a le plus marqué, c'est celle du dernier tome du Château des Étoiles d'Alex Alice. Alors, pourquoi ça m'a marqué ? Je dirais d'abord parce que c'est une couverture atypique. C'est pas seulement une illustration, comme on a l'habitude de le voir pour la plupart des couvertures, comme une sorte d'extrait d'une des scènes de la bande dessinée. Là, non, c'est vraiment une image à part entière avec ce découpage très précis qui apporte plein de choses. La qualité du dessin de la couverture qui est extraordinaire et au du même niveau que la qualité du dessin qu'on a à l'intérieur de la bande dessinée. Donc ça, c'est super parce que c'est pas toujours le cas. Et puis, bien sûr, tout ça dans une esthétique à la Jules Verne qui est une des caractéristiques principales du Château des Étoiles. Pour moi, ce sera la grande ours dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Si vous connaissez la collection Métamorphose, vous ne serez pas surpris puisque c'est toujours de très beaux livres. Et de très très belles couvres. Ici, l'illustratrice, c'est Sanoë. Je trouve qu'elle gère carrément à l'intérieur de la BD. C'est aussi très très beau. D'ailleurs, je vous conseille de la suivre sur Twitter parce qu'elle publie souvent de très belles illustrations. L'effet couverture, c'est encore et toujours Alex Ross avec Secret Wars. Je l'ai compté dans cette année parce que le Deluxe s'est sorti. Qui avait vraiment fait des peintures sublimes pour magnifier la fin de l'univers Marvel tel qu'on le connaissait. Bon, on sait maintenant que c'était pas vraiment aussi extraordinaire que ça y paraissait. J'ai plutôt bien aimé Scrosover en plus. Et le duo Alex Ross sur les couvres et Ersa Kribik dans le comics, c'était quand même de haute qualité graphique. Tu es pas seulement à l'âge, tu es un traître comme ta petite taille le laissait deviner. Je suis sincèrement désolé de le dire. C'est le dernier tome de Titeuf. Après l'avant-dernier tome de Titeuf, donc Bienvenue en Adolescence, je trouvais qu'il y avait une prise de risque énorme. Ces personnages qui souvent dans la bande dessinée sont assez immuables et bloqués dans le temps et n'évoluent plus. Là, pour une des premières fois, on voyait Titeuf évoluer de manière très très significative. Et donc, dans ce dernier tome, à fond le slip, on retombe sur quelque chose d'assez classique, à savoir des gags de Titeuf sur une seule planche. On ne se sert pas de ce qui avait été mis en place de si puissant dans le tome précédent. Ma déception, c'est le Batman de Marigny. C'est un Batman en fait en franco-belge. Moi, je l'attendais beaucoup parce que je lis pas mal de franco-belges et j'aime aussi les comics. Et en fait, j'ai trouvé que la proposition était cool, mais l'album au final n'était pas ouf. Le scénario n'est pas génial, même si les dessins sont très beaux. Donc, c'est une déception pour moi. En termes de déception, je vais être assez large parce que globalement, j'étais assez déçu par l'année de Marvel et de DC avec le All New, All Different Marvel et le DC Rebirth. C'est dommage parce qu'il y avait eu quelques fulgurances ces dernières années dans les deux maisons d'édition. Et en fait, ce qui est sympa maintenant chez DC et chez Marvel, c'est plus les à-côtés. Le DC Rebirth a un peu niqué ce qui avait été engendré par le DC New 52 qui était vraiment très bon de mon point de vue avec la continuité Batman de Snyder qui était exceptionnelle. Et même Snyder, du côté de DC Rebirth, c'est pas ça. Et puis All New, All Different Marvel, il y a des events qui à chaque fois se pètent la gueule. Secret Empire est sympa au début et puis la fin, ça finit vraiment de manière encore. Globalement, ça reste dans une continuité qui est beaucoup trop simple et qui ne permet pas de révolutionner le genre. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal à suivre ces maisons d'édition qui sont pourtant celles que j'aime le plus. L'attaque des titans, anthologie. L'attaque des titans, l'attaque des titans, l'attaque des titans, l'attaque des titans. Alors déjà, à mon avis, c'est plus pour ceux qui lisent le manga que ceux qui regardent l'anime comme moi parce qu'il y a des petits risques de spoil. Dans ce recueil de comics, il y a une ou deux histoires qui sont intéressantes. Pareil pour les dessins mais c'est plus frustrant qu'autre chose en fait. Avec tous ces grands noms, il y avait tellement de potentiel. Et ma claque de l'année, c'est Bergère Guerrière chez Gléna. C'est magnifique, bon comme vous l'a dit, Sita, moi je ne vais pas en rajouter. C'est vraiment très très beau, le scénario est trop cool, les personnages sont trop chouettes, l'univers est génial. Je vous conseille de le lire à fond. La claque de l'année pour moi, c'est Doomsday Clock de Jeff Jones qui est donc la suite après tant d'années de la BD Watchmen que j'attendais impatiemment. Alors pour l'instant, c'est plus une claque en termes d'attente qu'en termes de réussite vu qu'on n'a eu qu'une seule issue qui initie seulement le scénario de ce que va être ces 12 issues qui sont prévues je crois. Et ma foi, ça m'a l'air pas mal et j'ai hâte de revoir l'équipe des Watchmen réunie. On va voir, ce sera au niveau d'Alan Moore, j'ai quand même quelques doutes mais ce serait bien que DC se réveille et réussisse à ressusciter son DC Rebirth grâce à ce grand événement qui est Doomsday Clock. Pour moi, la claque 2017, c'est une sœur de Bastien Vivès parce que c'est une bande dessinée qui, même si on n'a pas vécu personnellement l'histoire du personnage Antoine, on se sent forcément concerné parce que c'est une bande dessinée qui parle à nos souvenirs, qui s'adresse de manière très directe, très juste et très intime à nous, à ce qu'on a pu vivre par le passé et qui le fait en utilisant beaucoup plus l'émotionnel que le rationnel. Ma claque 2017, c'est le top scénar de Lise, ces jours qui disparaissent. Les dessins sont clairs et aboutis, mais la claque vient surtout de l'histoire. Elle nous fait nous poser des questions sur nos relations par rapport à notre travail, par rapport à notre vie sociale et surtout à la gestion de notre temps. Ça va crescendo jusqu'à une fin qui m'a fait ressentir des choses assez similaires à celles du sculpteur, de Scott McLeod, mais sans la dépression qui va avec. Zéro hésitation pour celui-là, ma claque 2017, je l'ai lu au moins 5 fois cette année, c'est idéal standard d'Haute Pico. Haute Pico s'attaque à l'hétéronormalité, à la pression de l'horloge biologique, au sexisme, à la répartition des tâches, à l'éducation, avec une justesse qui te donne envie de crier. Oui, 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 à chaque case, que ce soit par l'efficacité de son trait, tous ces dialogues qui s'apparentent à un enchaînement de punchlines. Et voilà, c'était le retour de nos lectures 2017. On espère que vous avez apprécié et qu'est-ce que c'est votre palmarès à vous ? On veut savoir, alors dites-le nous en commentaire. S'il vous plaît, parce qu'on n'a pas d'amis. En tout cas, on remercie nos chers invités d'avoir participé à ce projet, c'était super top. On vous souhaite donc une bonne année 2018. Que cette année soit pleine de magnifiques lectures BD, on vous fait de gros bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas fait pareil !